dans l'épisode précédent je pense moi j'ai dit tout ce que je voulais dire je suis désolé pour le coup parce que j'ai peut-être heurté au passage ta sensibilité parce que c'est pas mon but à mon but c'est vraiment de te dire ce que je pense si par un effet secondaire j'ai heurté ta sensibilité je m'en excuse c'est pas le but encore une fois mais je suis sûr que ce que je t'ai dit va va résonner voilà va résonner dans ta tête et tout le mal que je te souhaite c'est que ce que ça va résonner tellement que ça va provoquer un tsunami que tu vas enfin te rendre compte que tu n'as pas besoin de croire au père noël voilà c'est tout simplement en tout cas c'était très cordial honnêtement je te remercie pour l'échange j'ai un témoignage à faire de l'histoire il m'a contacté en urgence il s'est passé lundi dernier il s'est passé lundi dernier enfin cet événement c'est que je regardais le live de jack et un moment je vois un invité c'est un pote à moi tu vois genre je le connais du coup vous discutez et tout ah ça serait pas celui qu'on attend le y ysl ouais t'as spoilé amir ah merde merde vas-y vas-y bref vous avez rien entendu donc du coup j'ai discuté avec lui par message je lui dis ça fait plaisir de te voir et tout il me dit ah ouais tout c'était dur avec jack et tout machin et du coup moi j'écoute la vidéo enfin j'écoute le live et du coup le lendemain on a commencé à discuter enfin le soir même quand on a discuté je lui dis est ce que tu connais jermy hoop il me dit oui je lui dis tu connais quoi d'autre il m'a sorti quelques quelques noms et je dis tu connais pas nas il m'a dit non et tout du coup je lui ai envoyé ma chaîne et il a commencé à regarder il m'a dit waouh c'est trop bien et tout c'est stylé bravo et tout machin donc on a discuté un peu le soir et le lendemain on rediscute on continue la discussion par message je lui envoie quelques vidéos comme ça je fais un peu le voilà le lobby le lobbyisme et du coup au bout d'un moment bah on discute et il me dit que voilà il a il est plus musulman il a quitté l'islam après l'interview le lendemain il a réfléchi et il était très content il était voilà vous connaissez les la sensation du début pour les apostas je pense amir tu vois de ce que je parle en fait en fait il avait ce jour là il a vu l'islam vient dans les yeux il lui a dit je m'en vais comme un prince donc oui oui donc là ça doit être un peu compliqué quand même non 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 justement bas il est là il est dans le chat si tu veux le confin qu'on fasse monter pour qu'il raconte oui j'aimerais bien qu'il monte s'il te plaît ça marche est ce que tu as son contact discord oui je peux lui envoyer direct le ouais ouais parce que sinon en fait ce qu'il faudra qu'on fasse une place moi je peux descendre pour laisser une façon donne lui d'abord le lien mais reste je peux je peux moi sortir et au revenir aussi non quand je regarde quand j'avais je pense qu'il ya une place de libre à mer 4,5,6,7,8 tu n'as pas droit à 10 sur un streamer 12 j'ai normalement 12 mais ok mais on essaie comme ça et si je vois la notification je j'essaierai de trouver le moyen je lui ai envoyé donc je sais pas si tu le vois pour l'instant il n'a pas fait la demande sinon je le verrai et abonnez vous à ma chaîne voilà ça doit être lui non 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 je confirme déjà qu'il a il dit j'arrive pas depuis l'hôtel à temps merci eldo est ce que tu peux patienter revenir plus tard si je vais te sortir ça sert à rien de réessayer au fait on essaie d'inviter une personne merci selon en attendant n'oubliez pas de soutenir la chaîne en likant le live et en regardant bien évidemment les vidéos n'oubliez jamais les likes et les commentaires les gars s'il vous plaît c'est important pour le référencement très important pour le référencement et si vous n'êtes pas encore abonné qu'attendez vous rejoindre ouais attends voilà c'est tout pour moi le djihad électronique le djihad numérique bon je suis obligé un eldo eldo il parle pas français il faudra pas revenir dans ce live raconte nous ce qui a changé comment ta vie a changé moi ça m'intéresse nas depuis une année moi yes s'il te plaît alors moi depuis une année ça les choses ont beaucoup à salut les choses ont beaucoup ont beaucoup évolué je m'attendais pas à ça vraiment moi quand j'ai commencé c'était il y a deux ans déjà j'ai commencé par exemple les petits live et tout très très petit j'avais aucune attente si ce n'est les vues du cercle des apostas des discords des membres du disco je voulais même pas tu voulais même pas faire de vidéo à une époque tu étais pas motivé tu as fait juste le montage apostasie des os je sais pas oui mais je faisais sur instagram moi je kiffais instagram salut salut vous m'entendez on t'entend mais on te voit pas oui j'ai décidé de pas mettre la caméra je suis désolé pour le moment mais de toute façon vous m'avez vu la semaine dernière je suis désolé j'ai peut-être interrompu la conversation mais c'est parce que je suis à 2% et désolé je suis à l'extérieur ok mais oui non je vais essayer de témoigner assez rapidement du coup semaine dernière j'ai eu un débat avec toi jack qui à la base c'était même pas pour parler de théologie c'était une question sur la réforme de la société algérienne via la religion ou pas et du coup tu m'as répondu tu m'as convaincu sauf qu'après forcément on a glissé sur le sujet théologique et là j'ai pris une claque quoi j'ai pris une grosse claque qui me fallait en gros en live et c'est pour ça qu'en fait à un moment j'étais pas bien tu vois même à un moment tu me disais désolé d'avoir heurté ta sensibilité tu vois en live je pouvais pas te dire oui c'est le cas mais c'était réellement le cas et en fait après pareil ce que tu m'as dit juste après aussi tu m'as dit j'espère que ce tsunami va passer et qu'il va réveiller des choses chez toi et c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que les 48 heures après je me suis posé des milliers de questions en fait et à un moment donné je pouvais plus nier l'évidence en fait en fait nier l'évidence c'était devenir fou en fait genre à un moment donné il y a un choix à faire il faut le faire soit on se cache soit on se cache la vérité soit on l'accepte et honnêtement si on l'accepte on se libère quoi voilà c'est ce que je voulais dire les 2% c'est la batterie ou le pourcentage de l'islam dans ta tête c'est les deux c'est vrai oui oui clairement et c'est ce que je disais à Nassim c'est ça c'est que suite à ça en fait j'ai découvert tout un pont de l'histoire des religions et ça me passionne limite maintenant en fait c'est comme si ça m'a ouvert de nouveaux horizons que j'avais pas vu avant mais c'est passionnant c'est passionnant c'est extrêmement passionnant et c'est quelque chose ça fait partie de l'histoire moi je suis pour qu'on enseigne justement les religions dans les écoles comme on enseigne l'histoire parce que c'est vraiment passionnant ça renseigne sur beaucoup de choses sur la mentalité sur l'histoire sur les conflits sur beaucoup de choses exactement mais quand on enseigne ça comme une vérité absolue ça par contre c'est très 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 dangereux ouais mais comme je disais à Nassim tu vois avant le débat avec toi je l'ai dit en arabe pour Cassius je traduis mais en gros je lui ai dit c'est à dire que j'étais à ça quoi il fallait de peu et en fait c'est pour ça que je te parlais de claques au début c'est comme si je dormais je dormais et il y a quelqu'un qui m'a réveillé en force quoi comme dirait certains tu étais au bord du précipice et alhamdoulilah tu as fait le premier pas j'ai fait le premier pas alhamdoulilah c'est exactement ça donc vraiment là tu si quelqu'un te pose la question c'est quoi ta religion tu réponds quoi ah j'ai pas de religion ah tu réponds direct j'ai pas de religion ah oui oui aussi simplement et aussi facilement que ça ah oui oui clairement donc tu es capable de faire toutes les atrocités si t'as pas de religion exactement t'as vu je me demande justement là j'étais dehors je me disais qu'est-ce que j'allais faire comme atrocité ce soir rien ne t'en empêche malheureusement c'est l'argument soit dit en passant j'adore cet argument moi celui qui dit que en gros pour être une bonne personne t'as besoin de croire en enfer si tu as besoin de croire en enfer pour être une bonne personne tu n'es pas une bonne personne tu es juste une personne qui a besoin d'une laisse pour être une bonne personne c'est aussi simple que ça exactement j'aimerais juste ajouter peut-être quelque chose sur ça c'est quelque chose que j'ai ressenti profondément c'est la proximité avec les gens suite à l'apostasie c'est quelque chose même moi je me considérais quelqu'un d'ouvert d'esprit mais en fait à partir du moment où tu quittes ça tu te retrouves égal à égal avec l'autre et ça c'est quelque chose vraiment de fort c'est à dire que maintenant quand ce qui devait arriver à Rio arrivera ouais mais c'était intéressant le dernier point dont il a parlé je peux le comprendre moi j'adore les histoires d'apostasière à cause de ça moi j'ai pas vécu ça et je suis très jaloux moi je suis très jaloux de toi j'aurais bien voulu être athée à la flema et je sais pas assez flema pour l'islam tu vois j'aurais bien voulu un fignon et quelqu'un qui est athée par fignotisme c'est l'histoire de ma vie mais sérieusement c'est pour ça que j'aime bien écouter parce que vous allez me donner un point de vue que je ne connais pas c'est à dire ici j'exerce assez d'empathie chose que je suis capable de faire quand ma batterie est bien chargée donc je suis capable d'exercer un peu d'empathie donc j'arrive à comprendre voilà ce que les gens veulent dire et le plus important pour moi c'est que j'arrive à l'intégrer dans mes échanges avec les musulmans parce que ça devient un argument je vous le dis toutes les discussions que j'ai eues avec les apostas qui me racontent pourquoi ils ont apostasié pour moi c'est une source intarissable d'arguments que tu peux utiliser dans un débat que ça soit avec eux directement que ça soit avec les imams c'est à dire quand tu fais un débat avec un imam avec un tenant de cette religion je vais dire les mots qu'il faut pour que l'audience qui écoute qui est ma cible prioritaire je le dis j'ai aucun souci avec ça pour que l'audience qui écoute comprenne ou s'imprègne des arguments que je dis et je me dis à chaque fois que peut-être j'arriverai à trouver le mot juste qui va faire justement provoquer un tsunami on en a eu un exemple parfait là tout de suite dommage, dommage qu'il a pas eu la présence d'esprit de recharger son téléphone son téléphone il repasse one hour later Eysa tu es là ? Y-S-A ouais c'est ça c'est Y-S-A ouais c'est pas Eysa non mais oui du coup c'est pas Jésus non c'est pas Jésus pas pour l'instant on verra plus tard on sait pas Inchallah mais c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver quitter une secte pour une autre secte tu disais que ça t'avais surpris de constater que avant tu ne considérais pas les êtres humains comme vraiment t'en égales alors que maintenant que tu es apostasé ça devient comme une évidence et tu as constaté la différence qu'il y avait avec avant et ça a coupé donc t'as pas pu terminer oui bah exactement c'est exactement ça c'est en fait c'est assez compliqué à exprimer parce que comme je le disais avant je considérais que les gens étaient égales mais il y avait un fond qui était vraiment créé tout au fond qui me disait que je sais pas si par exemple je donne juste un exemple si quelqu'un réussit dans un domaine particulier par exemple et que moi par exemple je veux percer dans ce domaine c'est un exemple mais tu vois il y avait toujours un truc derrière dans ma tête qui me disait oui mais t'inquiète toi t'as un truc en plus c'est que toi après la mort tu seras récompensé de manière qui sera en dix fois ou mille fois supérieure tu vois ce que je veux dire oui parce que tu faisais partie du peuple élu par Dieu exactement ça c'est quelque chose de vraiment puissant en tout cas dans la société algérienne on n'en parle pas mais entre nous c'est comme si c'est une évidence on est mieux que le coffre en fait peu importe ce qu'il faut oui quand je débat en algérien ça ressort très très souvent je leur pose la question directe ils me disaient vous les athées je leur dis Einstein tu connais ? il dit oui Einstein il est intelligent oui oui il est intelligent mais toi tu es mieux qu'Einstein bien sûr pourquoi ? parce que je suis musulman c'est simple vraiment en tant que musulman tu es supérieur à tous les autres qui ne sont pas musulmans par définition pourquoi ? parce que je suis musulman et pas eux donc moi je fais partie du peuple que Dieu que Allah a choisi exactement et même sans le vouloir en fait c'est tellement j'allais dire ancré mais je vais dire endoctriné et ça en fait à chaque fois que je dis un truc qui m'a frappé depuis ça me fait revenir à notre conversation qui m'a frappé depuis que j'ai quitté l'islam ça me fait revenir en fait à un autre échange et je l'ai regardé plusieurs fois depuis tu vois et quand tu me disais à un moment donné tu me disais je vois l'endoctrinement tu vois et moi j'étais sur ce même ordi là où je suis assis actuellement en train de te parler et je ne pensais pas endoctriner c'est ça le pire en fait et quand je revoyais la vidéo je me disais mais qu'est-ce que tu es en train de défendre en fait c'est pas possible mais je sais pas c'est un ensemble de sentiments très positifs je vais dire mais ça devait être violent quand même en fait je vais dire quand j'ai quitté le live en fait moi je suis marié et ma femme elle est musulmane pratiquante comme moi je l'étais c'est-à-dire un jour sur trois tu vois et j'espère que je ne vais pas être la cause d'un divorce non 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 t'inquiète j'ai choisi quelqu'un je pense d'ailleurs corrige-moi Y et ça est-ce que quand tu défendais parce que des fois tu regardais à gauche ou je sais pas à droite est-ce que tu étais des fois gêné de tes arguments alors qu'elles t'écoutaient il y avait de ça je vais te mentir il y avait de ça mais en fait on a les mêmes arguments donc je pense que j'étais plus gêné de ne pas pouvoir regarder en face parce que en fait là vous ne me voyez pas mais tu vois nous quand on dit c'est-à-dire que je suis vraiment au bord du précipice en fait je ne pouvais même plus parler à la fin en fait c'était genre les derniers mots j'ai dit oui c'était cordial et tout je suis parti vite parce que je ne pouvais plus parler en fait et justement c'était là vous m'avez mis en fait je ne vais pas le dire comme parce que là ça semble comme une secte mais voilà il y a quelque chose qui était devant moi il fallait que j'accepte et si je n'accepte pas c'était me mentir à moi me mentir à mes valeurs enfin voilà ne plus être soi-même en fait c'est ça je pense le fond du sujet c'est réussir à s'accepter être soi-même et être soi-même à 100% c'est-à-dire défendre ses valeurs et se dire qu'en fait il y a des choses que je ne peux pas accepter pourquoi tu veux me les faire accepter en fait c'est pas possible c'est juste pas possible et je ne sais pas peut-être aussi il y a un truc quand même la magie la magie là ton discours il est plus je ne sais pas tu vois la dernière fois c'était ambigu c'était irrationnel c'était chelou je te le dis à Jack là je trouve cohérent j'arrive à te comprendre tu vois moi je sais pourquoi moi aussi je sais pourquoi mais vas-y parce que on était en fac d'informatique on a eu des cours de logique on a eu des cours de programmation d'algorithme donc quand tu fais le lien tu le fais vite tu vois c'est comme ça que je le voyais je le voyais comme une structure je pense pas que c'est à cause de ça moi je pense que depuis qu'il nous a écouté et qu'il nous a rejoints ben là il vit une totale liberté de pensée cosmique vers un nouvel âge réminissant et qu'il croit au Askipi le grand gourou à 85% d'accord avec en plus c'est marrant bien venu merci c'est marrant je disais j'ai acheté une boîte de Skipi en fait c'est du beurre de cacahuète en France mais mais oui c'est vraiment ça en fait je me sens en cohérence avec qui je suis en fait et le pire c'est que je vais dire un truc qui peut-être va parler aux musulmans c'est que quand on est musulman et que on parle de la mort et que du coup vu qu'on est pratiquant et qu'on est croyant et qu'on est censé ne pas avoir peur de la mort parce que du coup on est quelqu'un de bien qui suit les règles et ben je vous jure que là j'ai beaucoup moins peur que la mort qu'avant en fait c'est paradoxal mais enfin paradoxal oui pas pour nous mais pour quelqu'un qui est dans la croyance musulmane ça peut être paradoxal il dit ah oui ça veut dire lui il est parti il a quitté et là il a plus peur mais en fait si parce que non parce que je sais pas on se sent voilà c'est peut-être après les débuts je suis dans l'euphorie du début mais c'est peut-être ça on se sent en connexion avec tout ce qui nous entoure en fait oui la vie prend beaucoup plus d'importance je dirais tout prend beaucoup plus d'importance ouais ben oui parce que si tu crois qu'il y a une vie éternelle éternelle là quand même comme dirait l'autre l'éternité c'est long voilà surtout vers la fin donc imagine une vie éternelle qui t'attend après la mort la vie que tu vis actuellement n'a plus aucun sens elle n'a plus aucun sens c'est quoi 60 ans 80 ans 100 ans 120 150 ans c'est quoi 150 ans devant l'éternité c'est rien et justement moi ça me peut-être s'il y a un truc qui est la source de mon humanisme c'est bien ça ça me fait vraiment vraiment mal au coeur de penser qu'il y a des gens parce qu'ils croient à la vie après la mort n'accordent plus aucune importance à cette vie sur terre et que surtout c'est que c'est une idéologie qu'on leur a calqué qui leur a été endoctriné pour pouvoir les manipuler pour pouvoir les exploiter putain on a qu'une seule vie et juste parce qu'il y a des gens qui veulent avoir du pouvoir donc de l'argent et tout ce qu'ils veulent ils endoctrinent des millions et des millions de gens jusqu'au point où ils accordent plus aucune importance à cette vie je me dis merde on n'a qu'une seule vie ils n'ont qu'une seule vie ces gens là ils vont la passer à la minimiser à tel point parce qu'il y a une éternité qui les attend après la mort et j'ai toujours trouvé ça vraiment triste vraiment très triste limite c'est une vie c'est une vie gâchée pour moi donc voilà c'est c'est exactement ça après j'entendais la personne d'avant parler un peu sur des choses de famille moi je ne vais pas rentrer là-dedans mais j'aimerais juste peut-être souligner un truc tu vois quand tu me disais à un moment dans la conversation tu me disais ça veut dire quand je te disais moi la religion ça me fait du bien et tout et entre parenthèses depuis j'ai commencé à méditer et franchement les effets de la méditation c'est pas mal aussi je ferme la parenthèse mais juste pour dire que voilà j'étais dans un truc enfin bref mais pendant la conversation tu me disais ça veut dire que toi entre les 4500 religions qui existent sur terre t'as comme par hasard choisi l'islam pas parce que voilà tu vis dans un contexte qui est musulman etc et ça j'ai longtemps pensé parce que ça c'est mon cas personnel je veux pas généraliser mais il y a souvent aussi des facteurs des facteurs psychologiques à l'enfance qui nous poussent à aller vers en fait la religion qui est dans notre environnement parce que si j'étais si c'était le bouddhisme j'aurais été bouddhiste jusqu'à jusqu'à mon âge mais mais moi voilà j'ai vécu des traumas on va dire liés liés voilà à mon père etc et et je l'ai vu dans un des commentaires youtube sur la vidéo que tu as remis il y a quelqu'un qui a écrit en fait il se sert de la religion comme une béquille et c'est exactement ça c'est à dire que moi à 12-13 ans j'étais conscient des problématiques qui entouraient mon père et en fait le seul truc que je trouvais auquel m'accrocher c'était ça c'était c'était la religion et ça aurait pu être n'importe quoi si par exemple je sais pas moi l'athlétisme c'était la religion nationale j'aurais été Usain Bolt là actuellement tu vois mais avant mais c'est réel avant de te de te questionner de te poser les questions ben qui vont te fâcher forcément j'aimerais quand même avoir un dernier feedback parce que c'est très rare que j'ai l'occasion comme ça de parler avec quelqu'un qui a apostasié après avoir parlé avec lui juste une semaine avant je crois que c'est la première fois que ça m'arrive donc je vais en profiter je vais te poser la question comment tu as jugé mon approche la façon dont je t'ai parlé la façon dont j'ai débattu avec toi comment tu l'as jugé sur place et comment tu la juges maintenant ouais alors en fait sur place il y a beaucoup de gens qui me disent que ma façon de faire ne peut marcher qu'avec qu'avec les gens qui écoutent et non pas avec les gens avec qui je parle les gens avec qui je parle généralement je les pousse vers plus d'intégrisme et moi je suis pas d'accord avec ce comme ça mais les gens les gens me disent ça parce que effectivement on voit beaucoup d'intégrisme avec les gens avec qui je parle mais pour moi c'est dû à des facteurs à des biais à des filtres dance with somebody comment tu fais ça dance with somebody comment tu fais ça ben c'est quand j'ai pas de source il faut une source il faut une source une preuve de ce qu'ils disent au fait à partir de maintenant Amel quand tu veux lancer un homme tu demandes d'autorisation c'est compris tu as interdiction jusqu'à nouvel an tu as interdiction de lancer de manière comme ça j'ai vu ta tête tu dis mais qu'est-ce qui se passe tu n'es pas assez responsable Amel on rejusera de ta compétence voilà après donc je te disais donc comment tu as jugé sur place l'approche donc l'échange le dialogue et maintenant ouais alors c'est ce que j'allais dire en fait sur place si tu veux mais comment j'ai été monté pour parler d'une question précise j'ai considéré que quand on s'est rendu sur le terrain de la théologie j'ai considéré que c'était un peu un piège tu vois en fait je me disais à un moment donné j'avais juste envie de te quitter moi j'avais eu ma réponse tu m'avais répondu que voilà comme quoi il fallait combattre l'autorité musulmane et pas la religion j'ai dit ok le gars m'a l'air sincère c'est bon et ensuite on a parlé des vraies choses mais justement on a parlé des vraies choses le terme est important c'est que c'est vrai c'est la vérité en fait il y a des textes on en a parlé donc c'est pas plus compliqué que ça et je vais faire un rapport avec tout à l'heure j'étais en train d'écouter justement avec l'imam Mahjoube qui était passé sur sur le live de Zio Klo je crois et à un moment donné franchement j'étais en train de me dire pourquoi juste il n'accepte pas en fait les faits il va se sentir bien après il était là à parler en même temps que toi etc elle s'est énervée je me disais mais ça sert à rien mec au fond de toi je sais que tout au fond il y a une étoile qui brille écoute la suite mais c'est pas possible je me dis je sais pas c'est quoi les facteurs c'est des années le gars il a construit sa carrière sur la religion en fait donc comment ressortir quelqu'un de là donc je pense pas que ce soit l'approche qui soit qui soit problématique mais c'est les faits qui sont problématiques c'est-à-dire que derrière voilà il y a des gens qui comme je disais construit leur carrière une vie sociale une vie familiale maritale etc et ça doit être très 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 compliqué déjà d'avouer à eux-mêmes c'est le plus compliqué et puis s'ils y arrivent déjà c'est un voilà c'est 90% du chemin tu as répondu en partie à ma question maintenant je vais poser des questions parce que ça m'intéresse tu as apostasé on est d'accord ouais à qui à qui est-ce que tu l'as dit alors je l'ai dit à ma femme directement on peut s'attarder sur ce pont oui et donc alors comme je disais en fait pour résumer c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais ma femme c'est quelqu'un qui est doté vraiment de valeurs humaines très très importantes je vais dire et du coup le premier jour où je l'ai dit on s'est pas parlé pendant je crois 24 heures 48 heures un truc comme ça c'était un peu compliqué après on en a rediscuté petit à petit et en fait j'ai vu qu'elle acceptait mon choix tout simplement et du coup en fait il y a des choses depuis où j'ai envie de parler ça me démange en fait de lui en parler et des fois j'en parle on a débattu cette semaine pendant plusieurs heures à plusieurs moments mais il y a des moments où je me tais je me dis bon c'est pas c'est pas le moment c'est mieux de ne pas rentrer dans le sujet à chaque fois que moi j'en ai envie en fait c'est pas très voilà c'est un peu égoïste donc honnêtement je laisse les choses faire et pour l'instant ça se passe bien est-ce que tu aimerais qu'elle apostasie à son tour ? ouf grosse question est-ce que j'aimerais c'est une question difficile est-ce que moi j'aimerais honnêtement je sais pas ce que j'aimerais moi j'aimerais surtout qu'elle 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 soit bien en fait qu'elle juste que psychologiquement ça se passe bien quelle est la perspective qui te semble la plus agréable ? est-ce que c'est la perspective qu'elle reste toujours musulmane ou c'est la perspective qu'elle fasse exactement la même chose que toi et qu'elle apostasie ? quelle est la perspective qui est la plus agréable à imaginer ? franchement je sais pas si ça changerait quelque chose en fait c'est difficile comme question honnêtement c'est difficile par exemple le ramadan qui va venir là ouais tu vas jeûner ? ah non moi non du coup et du coup elle va jeûner ? oui et alors ? bah on en a parlé du coup est-ce que vous avez des enfants ? non on en a pas non justement et la question s'est posée aussi si vous avez des enfants par exemple si vous avez un garçon est-ce que vous allez le circoncire ou pas ? c'est des questions très difficiles je t'avoue on les laisse on les laisse pour un autre jour parce que ça fait ouais non parce que je voulais juste quand même te dire voilà c'est des questions auxquelles on pourrait être confronté dans le futur en fait même pas dans le futur parce que justement pourquoi j'arrive pas à répondre avec certitude c'est que c'est en cours de questionnement c'est que tu vois là les heures de débat les heures de débat qu'on a eues c'est effectivement par rapport à ça à ces questions là qui sont très importantes je te donne une information peut-être que je le sais pas moi ma femme est musulmane pratiquante ok d'accord il faut qu'on prenne un café ensemble avec toi pas avec ta femme je précise non mais mais oui c'est des questions qui sont en cours de de questionnement je peux même s'il y a un doute sur mes compétences ce soir ouais non les seuls doutes sur tes compétences c'est le timing où tu lances des bonnes apostasies mais mais surtout ce que je veux te dire c'est que toi t'as eu le rythme que t'as voulu c'est ton cheminement je pense qu'il faut respecter le rythme des autres exactement s'il y a apostasie à avoir mais comme t'as dit Jack ça peut même très bien fonctionner même si la personne elle reste croyante exactement mais il faut discuter il faut être je pense je pense qu'il faut discuter et c'est ce que tu fais déjà donc très bien ouais ouais non mais franchement sur les échanges des fois on arrive en fait à des solutions auxquelles enfin c'est le principe de l'échange auxquelles tu penses pas forcément au débat tu vois genre il y a chemin A chemin B et puis tu discutes tu discutes tu discutes et puis il y a chemin C en fait qui apparaît à la fin et tu dis bon bah en fait tout va bien il n'y a pas de problème mais c'est en cours ouais c'est en cours ouais en tout cas ça fait que 4 jours 5 jours pour toi donc déjà ton temps toi avec toi-même et puis après tu verras en putain ouais clairement et juste peut-être dernier mot parce que ça ça m'a aussi permis de 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 re-rencontrer un pote Nessim Nessim on était tout le temps ensemble à la fin et on traînait ensemble on faisait plein de trucs ensemble peut-être pas tout mais voilà je t'appréciais déjà beaucoup à l'époque et déjà à l'époque je voyais en toi quelque chose qui était je sais pas de l'ordre de l'humain qui était importante quoi bah moi aussi et toute la clique te salue voilà c'est le mal ils étaient tous contents de te revoir bah bloque ton apostasie et voilà je suis d'accord avec tout ce que t'as dit Amir et moi c'est ce que je t'ai dit de toute façon en vocale le plus important maintenant c'est de prendre ton temps d'y aller de réaliser un peu ce qui se passe tu vois ne te prends pas trop la tête avec tout ça pour l'instant d'ailleurs comme on dit tu vois doucement doucement et surtout kiffe parce que c'est un moment qui est vraiment kiffant moi j'ai vraiment kiffé comme je te l'ai déjà dit moi ça m'a fait développer pas mal de ma créativité que j'avais retenu toute ma vie j'ai toujours kiffé la musique les films les séries mais j'avais jamais trouvé j'ai pas mon truc j'avais jamais su vraiment jouer à un instrument à part un petit peu à la guitare et quand j'ai fait ça ce que j'ai découvert c'est la vidéo j'ai kiffé faire de la vidéo et donc ça a vraiment développé ce côté créatif je sais que tu fais aussi des trucs créatifs donc tu verras que ça aura aussi un impact sur ça surtout si tu fais des trucs voilà qui te font kiffer à toi des sujets qui te font kiffer à toi pour moi c'était l'apostasie et l'Algérie donc voilà donc surtout kiffe c'est pas le conseil mais c'est le truc que je te dirais et ouais peut-être dernier truc je vous en fait j'ai l'impression c'est bizarre de dire merci mais c'est juste c'est de la reconnaissance en fait juste pour ce taf là c'est juste je sais pas si c'est dérangeant de dire merci mais en tout cas de la reconnaissance parce que c'est important c'est important quand on voit quelqu'un sous l'eau naturellement on le sort et s'il arrive pas à sortir de lui-même on l'aide et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites en fait c'est tout c'est une main tendue et ceux qui veulent l'apprendre de l'après pas vraiment pas vraiment je suis pas d'accord avec la WG que tu viens d'utiliser non parce que moi j'avais l'impression que ça se trouve à la tête de l'eau oui mais quelqu'un qui est en train de se noyer il faut pas non plus exagérer maintenant que tu es apostas il faut que tu marques dans le calendrier la fête des apostas qui s'appelle comme il y a la sainte la sainte volonté il y a la sainte Aïcha marque c'est le 6 septembre c'est bien ça arrive à grands pas ok c'est le 6 septembre c'est le 6 9 pour l'occasion pour l'occasion il y a aussi un mec un commentaire sur Youtube qui disait muse apostrophe ici un musicien un musulman zéro sur la vidéo que tu as posté de moi et j'aimerais dire que je suis musicien aussi je fais du ukulélé j'aimerais défendre le ukulélé parce que là je vois vous avez tous des guitares des basses on est là Amir aussi Amir aussi mais la vraie question c'est est-ce que quelqu'un qui joue du ukulélé est-ce que vraiment c'est un musicien la question je te pose non bien sûr que c'est un musicien j'ai pas musicien presque il a failli être musicien mais il a choisi de jouer du ukulélé en tout cas merci beaucoup Eysa merci à vous prends soin de toi j'avais d'autres questions à te poser mais je vais quand même te libérer parce qu'il y a des gens qui attendent ok ça marche pas de soucis pas de soucis très bonne soirée à vous en tout cas et au plaisir de revenir merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?